Bonjour à tous, c'est Minocraft, on se retrouve pour l'épisode 26 de IA Beta Play. On se retrouve dans la ferme, parce que du coup je voulais vous montrer une petite chose, enfin vous parler d'un petit truc. Donc vous savez qu'ici j'avais mis un chunk loader pour charger la zone, du coup c'est un personnel encore. Et normalement en fait le personnel encore est censé charger les chunks quand le joueur qui pose le chunk loader est présent sur le serveur. Jusqu'il y a un petit problème en fait, parce que chaque fois que je me déconnecte du serveur et que du coup je me reconnecte, mon tank ici se vide. Donc tout simplement en fait, c'est ce qui amène au problème où le niveau de pommes diminue fortement. Parce que du coup ici en fait, vu que le tank se vide, c'est à dire que les styles du coup sont vides, même des fois ici le buffer de biomasse est vide. Ça fait que du coup le fermenteur s'active, le fermenteur pour s'activer du coup il a besoin de jus de fruits et le jus de fruits est fait à partir de pommes. Donc en fait on consomme des pommes et le problème c'est qu'il n'y a aucune consommation. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui voide les liquides. J'ai pas encore trouvé quoi. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ici un petit levier. Avec sur ce translocator là, celui qui est sur l'Undertank, j'ai mis une petite poudre de redstone. Comme ça du coup si jamais on appuie ici, on active le levier du coup je vais activer le levier chaque fois que je vais me déconnecter du serveur. Ça va faire en sorte d'empêcher l'éthanol de rentrer dans l'Undertank. Donc comme ça au moins déjà dans un premier temps ça va me permettre de voir si le problème est dû à ma base. Ou si le problème est bien dans cette pièce, donc auquel cas ça viendrait des conduits. Donc ça je verrai, là je viens de le mettre en place il n'y a pas si longtemps que ça. Juste pour voir, là j'ai attendu aussi que mon tank se remplisse. Donc voilà c'était juste pour vous parler de ça. Et du coup on va aussi faire, pas dans cet épisode, enfin peut-être si on a le temps mais je ne sais pas trop. Mais on va faire un système qui produit un peu plus de pommes. Parce que niveau des saplings vous voyez que la production est suffisante on va dire. Mais niveau des pommes, les pommes étant donné que c'est un pourcentage de drop sur les feuilles qui est plus faible que les saplings. Bah du coup tout simplement c'est, les pommes on est un peu en galère, on est un peu en difficulté. Donc si jamais le problème n'est pas dû à l'under tank, donc n'est pas dû par exemple à la turbine qui se situe dans notre base là-bas. Bah tout simplement, la prochaine déconnexion et reconnexion, bah on va se retrouver sans pommes. Et donc ça fait que si on n'a plus de pommes, on n'a plus de jus de fruits, si on n'a plus de jus de fruits, on n'a plus de biomasse. Pour ça ici j'avais mis un petit tank, un petit réservoir d'underio. C'était pour le cas où, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber en panne de pommes, j'avais réussi à de nouveau faire remonter le niveau de pommes. Mais j'avais tout simplement fait tourner mes fermenteurs avec de l'eau pour pouvoir justement pallier le problème et continuer à produire de la biomasse. Donc qui a pris produit de l'éthanol avec les steels. Mais voilà donc, petit problème vis-à-vis de ça, mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Donc je ne sais pas si c'est vraiment les chunks loaders. Les chunks loaders, je pense qu'ils ont l'air d'être désactivés quand on n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui garde les chunks activés et ça pose un petit problème. Après est-ce que c'est la ferme, est-ce que c'est pas la ferme, j'en ai vraiment aucune idée. Donc voilà, il faut voir. C'est en test, donc on va revenir dessus plus tard histoire d'améliorer ça et de voir vraiment d'où vient le problème. Histoire que vous n'ayez pas le problème non plus si jamais vous faites un... Au moins que vous connaissez les raisons du problème et puis pour pas tomber dans le piège comme moi. Donc voilà c'est pour ça, on fera des petits tests. Du coup ça sera hors caméra parce que ça c'est sur le long terme. Donc là on a toujours le problème du startup qui ne démarre pas. Donc ça c'est un peu relou, ça arrive de temps en temps mais ça arrive quand même de plus en plus fréquemment. Donc c'est vraiment relou aussi. Donc là on rallume le PC, voilà. Pourtant on a bien un startup, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc là si on fait un petit ctrl T on fait un petit ls. Là on a bien un startup. Edit startup. Et voilà on a bien un startup donc c'est là que j'arrive pas à comprendre non plus pourquoi. Le startup ne se met pas en fonctionnement. Donc c'est pareil. Peut-être que ça sera fixé avec une version... Parce que là du coup Computercraft c'est en version pre-release. Donc peut-être qu'avec une release principale. Enfin une release normale on va dire. Quand Computercraft sera disponible au téléchargement légal on va dire. Peut-être que ça sera fixé. Peut-être pas. Parce que je sais qu'en 1.6 il y avait aussi le problème de temps en temps. Sur certains... Sur certains PC. Donc à voir. Donc ici vous avez vu aussi que j'ai mis un petit... Petit tank d'XP. Pareil pour ici. Donc juste là vous voyez qu'il y a un under tank. Qui est relié pareil à la base. Comme ça du coup ça permet d'avoir de l'XP. Et on peut plus tomber en panne d'expérience quand on utilise les élévateurs. Donc ça c'est le côté plutôt cool. Et épisode précédent du coup on avait mis en place notre ferme à Wisp. Donc on avait mis juste un filling cabinet. Moi j'en ai rajouté deux autres. Et j'ai mis aussi quelques petites priorités. Donc celui du bas c'est toujours celui qui permet d'allumer ou d'éteindre notre ferme. En cas de... De surproduction des terres à l'essence. Et les deux premiers du coup c'est simplement des filling cabinet buffer. Tout simplement donc voilà vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. Et j'ai modifié aussi le crafting terminal. J'ai mis à la place un arcane crafting terminal. Donc tout simplement qui c'est une arcane work table. En version appli énergistique. Qui nous permet tout simplement de pouvoir faire des... Des crafts avec notre baguette. Sans pour autant avoir... Sans avoir utilisé cette table de craft. Donc du coup c'est beaucoup plus pratique. Parce que quand on a à faire un craft. Et que du coup on allume notre système appelé énergistique. Tout simplement voilà on a accès à tous nos items. Et donc on peut faire du shift click. Là on peut tout renvoyer directement à l'intérieur. On peut faire du shift click. On a accès à tous nos éterres à l'essence et tout. Donc c'est vraiment pratique. Et j'ai fait donc une petite modification de... Pour faire en sorte que bah... Ce système appelé énergistique là. Soit toujours... Soit toujours allumé on va dire. Donc j'ai mis tout simplement derrière. Pardon. J'ai mis tout simplement derrière. On va descendre voir vite fait. Petit toggle bus. Donc juste ici. Voilà. Petit toggle bus. Et donc tout simplement bah... Quand on allume notre... Quand on allume... Enfin quand on fait descendre notre torche ici. Pour qu'elle vienne dans le... Dans l'underchase qui... Qui allume notre quantum link chamber de l'autre côté. Bah tout simplement en fait ça... Ça switch le toggle bus ici sur ON. Et ça allume aussi notre quantum link chamber qui se situe ici. Et donc voilà. Comme ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai mis autant de câbles ? Parce que... Avec... La version précédente d'Apple Énergistique. Il y avait un tout petit bug. Qui fait que quand on mettait un toggle bus. Juste en dessous ça désactivait. Tout le... Enfin ça n'activait même pas en fait. Notre réseau Apple Énergistique ici. Donc c'était... C'était un peu embêtant. Donc j'avais trouvé cette solution. Qui fonctionnait. Et puis bah du coup j'ai pas... J'ai pas modifié depuis. Parce que bah voilà. Ça marche bien. C'est pas pour 3 câbles d'utiliser en plus. Que du coup ça va... Ça va faire quelque chose. Et petite précision aussi. Niveau des... Des storage bus ici. Euh... J'ai mis une... Des priorités différentes. Donc là ici on voit que c'est la priorité 0. Ici c'est la priorité 1. Et donc tout en haut c'est la priorité 2. Donc en gros ça veut dire que celui du haut. Va se remplir en premier. Celui du bas du coup bah... Enfin celui juste en dessous. Il va se remplir en deuxième. Et celui qui est tout en bas. Donc celui qui... Qui active ou désactive notre ferme. En cas de... De surproduction des terres à l'essence. Euh... Lui c'est... Il va se remplir en dernier. Et donc c'est la même chose avec les... Euh... C'est la même priorité avec les... Les items conduits. Donc là on voit qu'il a une priorité de 2. Celui là il a une priorité de 1. Et donc l'autre juste en dessous. Qui a une priorité de 0. Donc voilà. Ca... C'est dans le même ordre. On va dire ça se remplit toujours dans... Dans le même ordre. Celui du haut qui se remplit en premier. Le deuxième qui... Qui se remplit en deuxième. Et le dernier qui se remplit en dernier. C'est normal. C'est parce que du coup c'est... C'est le dernier. Donc voilà. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire du coup. On va euh... Déjà on va aller mettre notre petite tenue. De tomature. Et ici vous voyez que si j'ai... J'ai fait la recherche pour avoir la... La déconstruction table. Euh... Donc tout simplement en fait. C'est parce que du coup. Vous mettez par exemple. Euh... Parce qu'on a des petits soucis. Enfin j'ai des petits soucis d'approvisionnement. En... En or d'eau. Euh... Donc pour... Pour gagner de l'or d'eau. Tout simplement en fait. Vous mettez des... Du fer. Ici tout simplement. Vous mettez du fer. Et le fer en fait. Va se... Va se déconstruire. D'ailleurs on peut... On peut voir ça vite fait ensemble. Si vous voulez. Hop. On va allumer notre petit... Système AP énergistique. Donc là on ressort histoire de mettre à jour. Ici on va demander un peu d'iron. Enfin un peu du coup. On peut même prendre un stack. Parce que du coup. On en a pas mal de l'iron. Ici. On coupe. Donc là effectivement. On va moins vite tout de suite. Donc là voilà. Vous mettez votre... Votre... Votre fer à l'intérieur. Et ça va... Ça va détruire votre fer. Et ça va récupérer... Des aspects. Euh... Donc vous avez... De la chance de récupérer... De le tera. Voilà. Donc là on a récupéré du tera. Donc là tout simplement. Hop. Vous cliquez dessus. Et vous voyez que là. On a gagné un point de recherche. Euh... De tera. Et donc en fait. Ça ici. On utilise... Pour obtenir de l'ordo. Parce qu'on utilise quand même. Pas mal d'ordo. Avec... Avec l'iron. Donc là. Vu que c'est en caméra. Je parie que ça va pas... On va pas en gagner. Mais vous récupérez de l'ordo. Comme ça. Soit que le fer. C'est pas non plus une ressource. Super super rare. Donc c'est plutôt... Plutôt utile. Mais là voilà. Vous voyez que ça... Ça a pas l'air de marcher des masses. Comme par hasard. C'est... C'est le problème de la caméra. A chaque fois. Les petits trucs nous... Petit truc nous troll. Quand on est en record. Ah si voilà. Ça y est hors d'eau. Hop. Mais donc voilà. C'est vraiment... En faisant des... Des recherches. Avec le tomomètre. Du coup. Vous avez plus de chances. De récupérer... De l'ordo. Mais une fois qu'on a... Une fois qu'on a scanné. A peu près tous les... Tous les items autour de nous. Qu'on a plus trop d'idées. Sur les autres items. Que l'on peut scanner. Bah tout simplement. Voilà. C'est une manière de gagner des... Des aspects. Pour faire les... Des aspects. Pour faire les recherches. Donc c'est toujours ça à prendre. D'ailleurs si vous voulez. Vous pouvez aussi. Scanner l'Arcane Crafting Terminal. Étant donné que c'est un... Un item crossover. Entre Apple Energistique. Et Tomcraft. Du coup. Il a des aspects. Alors que les autres items. Apple Energistique. N'ont pas d'aspect. Donc là. Si on regarde le storage bus. Hop. Nothing can be learned from this. Donc voilà. Sinon ici. J'ai rempli aussi. Les différentes... Les différentes jars. D'aspects. Qu'on va avoir besoin. Pour cet épisode. Parce que du coup. Dans cet épisode. On va. Déjà dans un premier temps. On va voir le petit freeze. Habituel. Quand on ouvre. Notre. Quand on ouvre une recherche. Dans notre. Dans notre. Tomononicon. Donc tout simplement. On va aller ouvrir. Celle là. Par exemple. Digi Sancia. Transportation. Juste histoire. D'enlever le freeze. Une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est fait. Donc. J'ai fini. Toutes les recherches. De tomic énergistique. Donc là. On verra. Juste après. Notre baguette. Une fois qu'on aura crafté. Notre baguette. On verra. Pour. Pour commencer. A intégrer. Vraiment. Du. Réseau. Appli. Un bon réseau. Appli énergistique. Dans notre salle. Tomcraft. Parce que du coup. Voilà. Ça permet vraiment de. De simplifier. Enfin de. On va dire. De diminuer la place. Que prend Tomcraft. Parce que là. Vous voyez que. Du coup. À la base. Je crois qu'on a 53. Ou 54 aspects. Un truc comme ça. Peut-être même plus. Je ne les ai pas compté. Mais je crois que c'est. Un truc comme ça. Enfin. Il y a plus de 50 aspects. Donc mettre 50. Plus de 50 jars. Ça prend de la place. Tout simplement. On peut tout stocker. Dans. On peut tout stocker. Dans des. Dans des petites disquettes. Comme ça. Comme. Plinergistique. Normal. Voilà. Donc. On a les. On a les. On a les 16K. On a les. Les 1K. Les 16K. Enfin. Ce genre de choses. Et donc. Tout simplement. Ça va nous permettre. De. 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 D'avoir à utiliser. 50 blocs. Au sol. Pour pouvoir poser. Toutes nos. Toutes nos jars. Donc. Dans un premier temps. On a dit. Qu'on faisait. Notre baguette. En. Silverwood. Donc. Pour faire ça. Tout simplement. Il va nous falloir. Un. Tout ça. Donc. Du silverwood. De l'air shard. De la fire shard. De la water. De l'entropie. De la earth. Et de l'order. Et. Il nous faut aussi. Une balancette shard. Donc. Pour faire la balancette shard. Simplement. C'est de l'air. De l'aqua. De l'innis. De terra. Et du lor. Et de l'or d'eau. Donc. On va aller récupérer. Et tout ça. Non. C'est pas ça. Donc. Terra. Il nous a dit. On a dit. Qu'il nous en fallait. De. Donc. Donc. De terra. Il nous faut. De l'or d'eau. Tac. Il nous faut. Un. Du. Perdicio. Tac. Il nous faut. De. Linis. Et. Il nous faut. Également. Du. Water. Donc. C'est. A quoi. Oups. Un. Petit. Z. D'endro. Tac. Et. Il nous faut. Aussi. Une. 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 Ne. ropriel. Une. Une. De toute. Une. 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 Un. Une. on aura quand même une petite probabilité d'avoir du flux parce que du coup vous voyez qu'on a 10 dorames à l'intérieur parce que du coup les terres à l'essence sont constitués de... non qu'est ce qui manque qu'est ce qui manque dis moi qu'est ce qui manque air... c'est juste chiant que ça bouge tout le temps en fait parce que du coup le récit pas l'air de top du top du top sachant qu'on a on en a deux partout 2 2 2 2 2 donc il manque peut-être de l'air donc on va il nous faut un bloc il nous faut un bloc hop donc on va demander de l'air de l'air de l'air arrête t'es petit s'il t'a plaît 1 r d'accord on va en mettre 2 on va reprendre une leur shard ici on va de nouveau recasser ça ici on va mettre en place notre petit magnète et si tu veux moi je veux bien mon et fille oh t'es pas sérieux là ok on va récupérer notre baguette à tout on va tout va aider on va te recommencer non notre baguette où est elle elle est là comment elle a pu rentrer à l'intérieur alors que du coup ce n'est pas du tout le regarde niveau de l'id 5885 et 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 5893 comment c'est possible ah oui d'accord elle est partie dans celui là c'est pour ça qu'elle a pu y aller ok ok donc pourquoi ça veut pas donc là voyez qu'on est un peu malade on à du flux flux vu sur nous donc c'est petit effet ça peut amener en effet des effets négatifs sur nous on va voir ce que ça fait du coup par contre j'ai pas j'ai pas vraiment compris pourquoi du coup le réciple ne fonctionne pas alors que du coup on met bien les mais bien les aspects qu'il faut donc là c'est un peu c'est un peu embêtant on va dire ah d'accord il faut bien regarder si on utilise de si on utilise de voilà serait bien qu'on puisse faire stop sur ces récipes pour être pas mal donc il faut pour du il faut de l'air de l'eau ok donc du coup je l'éclairé s'y paraît pas de bouger c'est vraiment relou du coup je regarde ce qu'il faut hors caméra je mets tout ce qu'il faut dans mon inventaire et comme ça du coup vous verrez vous verrez ce qu'il faut pour pouvoir faire du coup le balance et charge enfin la balance et charge avec de une heure charge donc on se retrouve ok donc c'est bon j'ai ce qu'il faut normalement donc c'est de l'air de l'aqua de l'innis de lordo et du perditio donc normalement c'est une somme c'est ce que j'avais mis juste avant elle me semble donc on va on va voir ça fait pareil ou pas tac 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 donc l'on a bien de chaque si on regarde de deux aqua de l'air de l'innis de perditio de ordo donc est ce que si on balance notre air chart oui nickel donc là voilà donc c'était bien en fait ça arrête pas de bouger parce que selon les chartes qu'on utilise il faut à chaque fois utiliser un un truc différent voyez qu'il ya toujours un aspect qui change selon selon ce qu'on utilise donc j'avais je pensais qu'en fait c'était 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 bon pour tout mais non mais non c'est pas donc c'est pas très très grave donc là on va juste balancer ça donc là à ça y est encore encore infecté tac tac voilà voilà impeccable donc maintenant qu'on a un autre balancer de chard nous manquer à faire enfin il va nous on va devoir prendre une charte de chaque donc tout simplement une deux trois on va prendre un peu plus on va prendre plusieurs c'est jamais ce qui peut arriver à 4 5 et 6 donc tac 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 tu dégages ici on va prendre petit morceau de silverwood et donc on va de nouveau regarder notre notre récit histoire de ne pas se tromper donc tout simplement alors déjà dans le coin tout en remettre notre balancer de chard donc là on n'en a qu'une en espérant que celle là ne va pas disparaître normalement non mais bon faut mieux prévenir que guérir on verra d'ailleurs on va peut-être s'en faire une une deuxième tout de suite donc on avait dit c'était de l'air tac de l'aqua tac de linis ordo et perditio tac on va se reprendre une petite heures chard de son moment déjà une sur nous donc c'est nickel ici on prend juste notre saut tac on attend que le tout se met un que le tout se met à bouillir donc là ça y est c'est fait donc tout simplement on balance notre air notre aqua notre linis notre ordo notre perditio et voilà on a une deuxième balance à de chard donc là c'est cool donc là on va vaporiser le tout dans l'air voilà donc là ça monte c'est nickel comme ça on va pouvoir utiliser notre petit système voilà il ya plus de flux donc c'est nickel donc ensuite nous avons dit histoire que le tout vous faites toujours que ça soit ça soit bien bien symétrique donc ici on a de l'entropie donc ici on a le on a le coin donc en gros ici ça va être là et on voit que du coup on est décalé fin ici c'est le milieu donc on est juste après le milieu donc là on a le milieu donc on va poser notre entropie si je ne trompe pas c'est ça entropie donc juste en dessous on va mettre l'order et après on va mettre l'earth donc ça veut dire que ici on aura l'order et ici on aura l'earth tac donc juste là voilà donc là normalement doit être on doit être pas mal et ici on va mettre donc l'air qui situe juste en face de l'entropie le fire et le water donc l'air qui se situe donc juste après donc sur celui là ici donc on a dit qu'on mettait le inis et ici on va mettre le water donc on vérifie une dernière fois donc fire water après on s'est trompé tac donc fire et water je parlais que j'ai remis exactement dans le même sens que c'était oui donc c'est fire et c'est water arrête de hop hop tac tac et donc normalement si si on regarde à peu près ça doit être dans le ça doit faire le même pattern qui a sur notre bouquin donc on regarde à peu près à peu de choses près après c'est pas au centimètre près mais du coup à du moment que votre votre craft est symétrique normalement il devrait pas avoir de problème donc on va maintenant mettre notre morceau on va mettre notre morceau de silverwood donc là on fait oups ça je voulais faire du tout donc redonne moi le morceau de silverwood s'il te plaît voilà on le met à l'intérieur ici mettre une petite épée si on va prendre notre baguette et normalement on n'a pas vérifier quand même voir si on a vraiment ce qu'il faut en en aspect donc il faut neuf air neuf aqua neuf fire neuf hors d'eau neuf perditiaux alors niveau la water on en a 21 hors d'eau on en a 18 ici fréquentation on en a 42 hors d'eau on en a 18 par contre vous voyez qui va nous manquer du coup un an perditiaux c'est bon on en a là suffit maintenant et terra normalement terra on a ce qu'il faut aussi donc c'est bon parce que faut regarder faut toujours regarder si vous avez assez d'aspects parce que si vous n'avez pas assez d'aspects vous avez des chances d'avoir des instabilités et donc on va pouvoir lancer notre craft donc on va voir ce que ça va faire donc là dans un premier temps ça récupère ça récupère les différents aspects donc on a l'air qui est arrivé le fire qui arrive là ça prend l'aqua donc on regarde aussi si nos petits items sur le côté ne dépopent pas enfin ne drop pas ne disparaissent pas ne se détruisent pas ou ce genre de choses en même temps on vérifie quand même pour voir là où ça en est donc là ça prend le perditiaux il y'a le pré-cantatio qui arrive et ça commence à bouffer nos petites shards donc boum là ça prend l'air là-bas ça prend le fire ça va prendre la water ici ça prend l'air shard ça va prendre l'order et l'entropie donc là vous voyez que ça nous a ça nous a mis une petite teinte poison mais du coup voilà on a notre donc on a notre petit bâton donc c'est plutôt nickel silverwood rod et vous voyez qu'il n'y a aucun item qui a dropé au sol alors que du coup l'instabilité c'est pas non plus une instabilité de fou furieux mais c'est quand même modéré donc si vous faites mal les choses vous avez une chance d'avoir des petites conneries dessus des items qui disparaissent ou ce genre de choses mais là voilà pour le coup ça s'est bien passé donc c'est plutôt cool et là du coup on a notre silverwood rod mais c'est pas fini parce qu'il ne nous faut pas que ça il va nous falloir aussi qui sont ici donc il va falloir qu'on fasse des tomium caps donc pour faire des tomium caps simplement des tomium nuggets qu'on met en forme de deux casques comme un comme un casque pour une armure basique on va dire mais avec des nuggets et dans notre arcane workbench il faut six ordo six inis car donc on va aller faire ça de notre petite arcane donc moi vu que j'avais trouvé des des lingots de tomium 1 dans un donjon pendant des donjons ça va tout simplement nous éviter d'en faire donc arrête un peu tes conneries il t'appelait toi donc tac ici on se met comme celle ci donc là ça nous demande nos aspects donc tout simplement on va mettre notre baguette on récupère un deux voilà donc ça c'est plutôt cool ici on récupère nos petits nuggets qu'on va les déposer ici bah d'ailleurs j'en avais encore j'en avais encore d'avance en fait j'en avais ici j'en avais aussi dans le système à plus énergistique de l'autre côté donc moi j'ai récupéré la bourse qui avait de l'autre côté mais là du coup en fait on peut toujours pas crafter notre baguette parce que tout simplement il va nous manquer deux fois qu'on avoue une fois que vous avez fait vos tomium caps voilà vous voyez qu'ils sont inertes donc il faut les infuser pour pouvoir les rendre actifs donc là il nous faut du salus mondus et le salus mondus se fait avec du balancé de shard donc on va se refaire des petites balancé de shard donc on avait dit il en faut trois dont 1 2 3 ici il nous faut de la terre à qui se situe ici 1 2 3 il nous faut aussi de l'aqua 1 2 3 hors d'eau et du perditio 1 2 3 voilà donc là on va prendre là 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 1 2 3 ici d'ailleurs on peut reposer le reste on va te mettre de côté pour le cas où donc on pose notre petite flotte tac et donc il nous faut aussi comme comme aspect le temps que l'eau bon va vite fait regarder les aspects qu'il nous faut pour la rendre actif tac donc il nous faut du potentia et il nous faut de l'oram il nous faut 6 oram et 12 potentia donc normalement en oram vu que moi j'ai pour avoir mes différents aspects j'ai utilisé des terres à l'essence donc on a vu qu'à chaque fois on avait un doram donc en oram du coup on a ce qu'il faut on a 64 donc on a un stack doram on va dire en liquide et 8 et en potentia on en a 32 donc c'est largement suffisant donc ici nous allons mettre notre c'est bien terra qu'il faut un vite fait vérifier tac tac si on va revenir en arrière ah non c'était de l'innis oui c'est ça c'est pas de la terre c'est de l'innis qu'il faut donc on va enlever les trucs de terra et on va prendre de l'innis à la place 1 2 3 voilà ça ça va on va pouvoir faire le craft donc là on fout ça on fout ça on met ça on met ça et on met ça donc là normalement si on regarde on en a 6 de chaque donc c'est nickel et donc là si on balance nos 3 earth shards voilà on a nos 3 nos 3 trucs donc on va récupérer notre bâton allez voilà ici on va tout faire remonter et voilà on casse tout comme ça j'ai fait et voilà donc maintenant il ne faut plus qu'à passer nos petits balancers de charte au four donc voilà vu que j'ai mis un petit four minecraft il n'y a pas besoin de pas besoin de faire un truc de fou furieux pendant ce temps ça va nous permettre de regarder comment on va disposer ça sur la table d'infusion donc dans le coin tout en haut il en faut une et ensuite c'est on passe tout là c'est juste avant la moitié du avant la moitié de l'autre de l'autre bord droit on va dire de l'autre face de notre carré il faut qu'on mette une autre salus mondius et pareil pour l'autre côté donc tac 3 et d'ailleurs je me rends compte que il va nous en manquer donc du coup je fais une petite pause histoire de recrafté le tour caméra et puis ben on se retrouve une fois que c'est fait donc on a nos trois salus mundus de plus donc on va pouvoir disposer ça sur notre table d'infusion donc on regarde vite fait une petite dernière fois il faut mieux être sûr que pas sûr donc on a dit c'était juste avant la moitié donc en gros normalement on doit les poser juste ici et pour celui là ça va être ici si je ne me trompe pas on vérifie tac donc là on passe tout on a notre coin ici donc ce qui veut dire qu'on a notre coin là et donc juste après on pose notre salus mundus voilà juste avant le milieu donc le milieu qui est ici pareil pour ici donc là et donc normalement si jamais on met notre tomium cap l'inertomium cap et qu'on active normalement on devrait avoir ce qu'il faut ça devrait fonctionner sans avoir de drop d'item donc là voilà ça prend déjà nos salus mundus donc là en plus je crois que c'est négligeable l'instabilité donc il n'y a vraiment rien de rien de bien compliqué on va juste regarder l'instabilité histoire de rire un petit coup non c'est modéré quand même donc il y a quand même moyen de de perdre des items si vous faites mal la chose mais voilà on essaie de faire bien les choses de toute façon il vaut mieux perdre du temps à regarder dans le bouquin dans le bouquin plusieurs fois si vous n'êtes pas sûr que de faire une connerie et de perdre des items parce que là encore ça va ce n'est pas des trucs qui coûtent super super cher mais quand vous allez commencer à faire du tomic tinkerer ou ce genre de choses où il y a vraiment des grosses instabilités du coup voilà si vous faites le truc on va dire à l'arrache en disant ouais c'est qu'un jeu ça va passer ici ou ce genre de conneries après des fois ça il y a certaines personnes qui peuvent racheter pour des petites conneries comme ça donc voilà il vaut mieux regarder perdre du temps regarder plusieurs fois dans le bouquin comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème donc là vous voyez on a fait notre baguette on a eu aucun drop d'item on a rien eu du tout donc tout simplement on fait ça on fait ça ça va nous demander des aspects 54 48 il va nous manquer comme par hasard du perditio c'est pas possible d'ailleurs il nous en manque pas mal donc du coup je vais on va aller recharger notre enfin je vais recharger notre bâton et on se retrouve dès que c'est fait ok donc de retour du deep dark avec notre baguette complètement full donc ça y est on va pouvoir on va faire ça parce que du coup on voit plus la vitesse je pensais que c'était diminué au taquet mais non donc on va pouvoir crafter notre l'expert c'était pas mis à jour on va pouvoir crafter notre petite notre petite baguette en domium c'est plutôt cool donc là on met à l'intérieur donc là vous voyez que ça nous coûte cher parce que du coup on n'a pas mis notre petite armure enfin notre petite habit de tomatiorge et donc normalement à temps donné qu'on est 50 50 50 ça nous coûte 48,6 donc on peut crafter notre tomium post silverwood wand et donc là qui a une capacité de pourquoi tu veux pas c'est quoi ton problème on est à 50 partout 48 48 ok donc là tu veux pas dans cette table de craft c'est pas très très grave on va aller dans l'autre silverwood rod bien d'accord si on fait comme ceci si on met là et donc là on a notre tomium post silverwood donc je sais pas pourquoi dans l'autre ça n'a pas voulu mais ça y est on a notre baguette en silverwood donc là voilà capacité de capacité de vis on est à 100 alors que dans celle-là on est à 50 donc là maintenant vous voyez qu'il nous reste plus qu'1,4 à peu près 1,4 aspect de enfin vis de chaque aspect dans notre baguette donc celle-là au pire on n'aura plus forcément besoin de la recharger mais voilà on a notre grosse baguette maintenant donc on va pouvoir commencer à déplacer nos nodes donc je pense que je ferai une petite salle petite salle sur le dessus parce que vous voyez du coup on a encore pas mal de place sur le dessus c'est pas ce qui manque et donc ça sera plutôt cool comme ça après on aura plus besoin d'aller dans le dans le deep dark pour recharger nos aspects ou ce genre de choses ça sera la maison entre nous ça évitera qu'on se fasse piquer les trucs par d'autres joueurs qui font du Tomcraft aussi du coup là pour par exemple le perdiciot j'ai dû aller un peu plus loin que mon truc habituel parce que ma node avec du perdiciot il n'y en avait plus qu'un aspect à l'intérieur une vis je veux dire de perdiciot à l'intérieur de la node donc voilà c'est pas c'est pas terrible terrible mais au moins ça permettra de disposer de nos petits trucs et puis après avec les différentes nodes qu'on va pouvoir trouver on va faire en sorte que des grosses nodes se rechargent avec les petites et donc ça fait qu'on aura toujours des enfin voilà on va mettre un petit truc plutôt sympa en place donc voilà cet épisode on va dire touche à sa fin parce que là du coup ce que je voulais faire avec vous dans cet épisode ce qu'on avait dit qu'on ferait depuis un petit moment c'était de de faire notre baguette pour pouvoir déplacer les nodes prochain épisode à mon avis ça m'étonnerait qu'on qu'on déplace les nodes parce que du coup on a le notre système de pommes à améliorer maintenant donc la dernière fois enfin la dernière fois qu'on avait touché la ferme c'était pour améliorer on va dire la ferme en elle-même niveau sapling ça produit bien on a notre apport de terre qui se fait en automatique mais voilà maintenant on voit qu'avec le petit problème qu'on rencontre actuellement les pommes le drop de pommes ne suffit plus donc après vu qu'on a des modes qui rajoutent des pommiers donc tout simplement ça va être d'utiliser ces modes pour pouvoir produire vraiment des beaucoup de pommes enfin plus de pommes qui en produisent actuellement comme ça du coup on n'aura plus de problème et puis peut-être même on pourra rajouter d'autres fermenteurs qui permettront tout simplement d'augmenter notre production d'éthanol au final et donc peut-être mettre en place une deuxième turbine si jamais on a assez d'éthanol parce que là du coup notre première turbine elle est pratiquement sa taille maximum donc on produit quand même enfin sa taille maximale on produit quand même 400 mj par tic donc ça fait 4000 rf donc c'est plutôt cool mais si après on peut en produire si on peut produire 800 mj ça peut être encore mieux mais voilà le truc c'est que ça consomme donc il faut pouvoir pallier à cette consommation mais on verra ça du coup dans le prochain épisode donc sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée bonne soirée à la prochaine portez-vous bien et ciao ciao